La bande dessinée, les décodeuses du numérique, vise à mettre en lumière les réalisations des femmes qui font de la recherche en sciences du numérique, un domaine qui souffre d'un déséquilibre de parité. Cette BD a été conçue par la Cellule Égalité de l'INS2I, un des dix instituts du CNRS, avec le soutien et le financement de sa direction. Le script a été écrit par l'illustratrice, la responsable communication de l'institut et sa chargée de com', puis trois scientifiques ont relu et validé le contenu. Avant tout, la BD nous permet de montrer le cœur et la diversité des sciences du numérique. Cela va par exemple de l'intelligence artificielle à la cybersécurité, en passant par l'algorithmique, la bioinformatique, la robotique ou même le contrôle des systèmes quantiques. La BD parle aussi de la vie quotidienne des femmes qui font de la recherche, et de ce qui les a menées à faire ce métier. Le ton est volontairement décalé. Cela permet d'aborder avec humour les difficultés rencontrées, comme le sexisme ordinaire ou les réorientations de parcours, ainsi que les solutions qui ont été mises en œuvre pour dépasser ces difficultés. Le public visé pour cette BD, ce sont les lycéennes, les lycéens, les collégiennes, collégiens, mais également leurs parents et les enseignants en informatique dans les établissements de l'éducation nationale. La BD a été envoyée à 3000 lycées, à environ un collège sur cinq. Les retours des ados, des scolaires sur cette BD, d'une part, c'est qu'ils sont très surpris de voir des femmes travailler dans ces domaines, et puis qu'ils sont aussi frappés par l'enthousiasme et la passion qui se dégagent. Un des autres objectifs qu'on a à travers cette BD, qu'on développe avec l'UNICEP, avec d'autres partenaires de l'éducation nationale, également avec des sociétés savantes, c'est de s'en servir comme un vecteur pour attirer les jeunes vers les domaines des sciences du numérique. Notre travail de médiation se situe à différents niveaux. Tout d'abord, faire connaître le monde de la recherche et la science en train de se faire par la vie et le travail de chercheuses et d'ingénieurs. Ensuite, expliquer les domaines complexes que sont les sciences du numérique, y compris dans le détail de certaines notions. Et enfin, donner envie aux jeunes filles et aux jeunes gens de s'y intéresser pour envisager des études dans ce domaine ouvert à tous et à toutes.